Vous avez sans doute remarqué que depuis quelques semaines, nous nous sommes attardés de plus en plus à une sorte d'alignement qu'on a appelé l'alignement du Saint-Esprit, du cœur, de la bouche et de l'action. Et ce matin, nous allons rester un peu dans le même registre des choses, toutefois en abordant par l'angle de la foi. Nous allons parler de la foi ce matin. Mais pas de n'importe quelle foi. Nous allons parler, excusez-moi l'expression, de la foi jacquienne. La foi de Jacques. Vous savez qui était Jacques? C'était le frère du Seigneur. Ce n'était pas l'apôtre Jacques, fils d'Alphée, qui est décédé, je pense, autour du douzième chapitre du livre des Actes. Et puis, c'était le frère du Seigneur. Et cet homme avait acquis un certain prestige parmi les apôtres. C'était un homme important pour le christianisme juif au début de la période apostolique. Jacques, il a joué un rôle très prédominant de manière à encourager tous les enfants de Dieu à vivre et à marcher dans la droiture de la connaissance de Dieu. Et lorsqu'on lit la lettre de Jacques, j'espère que vous avez tous au moins lu la lettre de Jacques une fois. Avez-vous remarqué que Jacques ne parle quasiment pas de miracle? Il y a un petit bout sur la guérison. Si vous aviez résumé la lettre de Jacques en une phrase, que diriez-vous avant que je vous dise ce que je pense? Que diriez-vous à propos de Jacques? Définitivement, la question de sagesse est très importante puisqu'il y accorde une part dans le chapitre 2. Non, chapitre 3, je pense. La foi, je pense que tu es en plein dedans. Pour Jacques, c'est comme si toute sa lettre était la révélation de sa vision personnelle de la foi. Vous savez que chez Jacques, la foi n'est pas un ensemble de croyances ou une sorte de credo. Pour Jacques, la foi est inséparable de la vie. Inséparable de la vie. D'ailleurs, la première pensée de la lettre de Jacques débute avec la foi. Avez-vous remarqué? considéré comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, littéralement, dans lesquelles vous pouvez tomber. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi. Jacques commence avec ce thème qui va devenir, je pourrais dire, le dénominateur commun de toute la lettre de Jacques. Ce que Jacques veut mettre en évidence, c'est l'essence de la vraie foi. En un mot, Jacques, comme je vous disais, nous livre sa conception de la vie chrétienne. Selon Jacques, le christianisme est une foi qui se réalise par l'action. Pour Jacques, le christianisme, c'est la foi qui se réalise par l'action. C'est pourquoi dans toute sa lettre Jacques s'évertue à communiquer aux chrétiens qu'avoir la foi, c'est vivre. C'est vivre. C'est pourquoi l'emphase de la lettre est tellement mise sur la conduite et sur l'intelligence qui conduit cette conduite. La lettre est une lettre de comportement, comme on pourrait dire, fondée sur la foi. Et le test crucial de cette foi-là, c'est une démonstration de la présence de la foi par les œuvres. Et c'est le texte que nous voulons toucher dans le chapitre 2. Voyez-vous, lire la lettre de Jacques peut devenir problématique pour les chrétiens modernes de notre temps. Dans notre christianisme moderne, c'est difficile de concilier la foi avec les œuvres. Je pense qu'il y a deux raisons ici. Il y en a probablement plus. Mais, d'une part, nous avons les personnes plus âgées. Nous en avons ce matin. Attendez une minute, moi j'ai 52. Ça veut dire qu'à partir de 53, vous êtes considérés comme des personnes âgées. C'est donc le fun d'avoir la parole. Qui veut prêcher la semaine prochaine? D'une part, nous avons les personnes âgées qui ont connu pour notre époque et dans notre contexte les enseignements de l'Église romaine. Ces enseignements propageaient pour la plus grande partie que nous étions sauvés par le baptême, par les œuvres, par les sacrements. Et nous étions habitués de nous faire dire que le salut était par les œuvres. À cause de cela, chez les personnes un peu plus âgées qui ont connu cette époque intensément, de parler d'une foi qui oblige à avoir des œuvres, c'est quelque chose qui peut être menaçant. D'autre part, nous avons les jeunes générations aujourd'hui qui ne veulent pas se faire imposer de moralité, c'est-à-dire une foi qui obligerait à faire quoi que ce soit n'est certes pas la bienvenue chez eux. Il ne faut pas que la foi en Dieu me force à faire quelque chose. Alors, d'un côté comme de l'autre, le danger d'aboutir à une foi démoniaque est possible. Et vous allez comprendre pourquoi j'utilise l'expression démoniaque tout à l'heure. Voyez-vous, chez Jacques, la véritable foi démontre toujours sa présence par ce qu'elle fait. Par ce qu'elle fait. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure et je vais vous mentionner cinq dimensions de cette foi et ensuite on verra si on a le temps d'entrer dans notre texte. Je vous ai mentionné tout à l'heure que Jacques commence avec la foi. Il faut que l'épreuve de votre foi produise la patience. Je trouve ça de valeur qu'on ait traduit dans la seconde, le mot utilisé en grec par le mot « patience ». Parce que la Bible utilise deux mots pour décrire la patience. Il y a le mot « thumos » qui veut dire être patient dans le sens de se contenir. Vous avez-vous déjà fait piler comme il faut sur la grosse orteille par quelqu'un? Et là, tu es arrivé pour te montrer dans toute ta couleur noire. Et au lieu de le faire, tu as décidé de garder ta bouche fermée et tu es venu avec des grosses joues. Tu t'es contenu. Ce mot-là est appliqué dans l'Écriture à la fois aux hommes et à Dieu. Dieu retient sa colère pour qu'elle ne soit pas manifestée parce que sinon personne ne pourrait résister. Donc, il y a une colère, il y a une patience qui décrit cet état d'âme qui se retient dans sa manifestation. Mais le mot utilisé par Jacques ici, c'est le mot qui fait référence à l'endurance et la persévérance. C'est-à-dire que le mot décrit une personne qui aurait un énorme poids sur les épaules et au lieu de travailler pour jeter ce poids-là par terre, il l'endure et il persévère sous le poids de cette chose-là. C'est de l'endurance. Sachant que l'endurance, la persévérance de votre foi produit, et là il mentionne toute une chose, dont l'intégrité. Dont l'intégrité. Vous savez ce que c'est que l'intégrité? Le mot veut dire avoir toutes les parties ensemble. L'intégrité dont Jacques parle ici, que la foi qui persévère dans l'épreuve produit cette endurance qui engendre l'intégrité dans la vie du chrétien. C'est-à-dire que toutes les parties de sa vie finissent par s'harmoniser selon le caractère de Dieu. Et Jacques nous donne quelque chose de fondamental. Puis comprenez bien ici, Jacques ne met pas l'emphase sur l'épreuve. Il met l'emphase sur la foi. La foi, c'est ce qui permet à l'être humain de maintenir tous les morceaux de sa vie ensemble d'une manière cohérente moralement. Êtes-vous capable de vous expliquer qu'un chrétien peut adorer Dieu, donner ses offrandes à Dieu, lire la parole de Dieu, et tout d'un coup se revirer de bord dans le monde et se comporter comme un véritable inconverti, sacré, puis ainsi de suite. Il y aurait une contradiction, mais laissez-moi vous dire que de la contradiction, je n'ai pas arrêté d'en rencontrer dans le ministère, puis je n'ai pas arrêté d'en rencontrer dans ma propre vie. Et avez-vous remarqué une chose? Quand Dieu veut changer quelque chose dans ta vie, il va souvent te mettre dans une condition où tu es obligé d'endurer quelque chose, un poids quelconque, de manière à ramener cette chose-là dans l'harmonie de l'intégrité. Que ce morceau-là de ta vie vienne s'intégrer d'une manière adéquate à la révélation que Dieu t'a donnée de lui-même à venir jusqu'ici. Et Jacques nous dit qu'une foi éprouvée, c'est une foi qui vise et vit l'intégrité. Donc, chez Jacques, la foi, ce n'est pas simplement cette adhérence intellectuelle à un ensemble de croyances. « Chez Jacques, si tu dis que tu as la foi, ta propre personne dans sa vie de tous les jours sera saisie par Dieu et toutes les parties de ta vie finiront par s'harmoniser, s'intégrer, devenir intègre à la lumière de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. » Pour Jacques, la foi, c'est quelque chose qui se démontre par l'action. La foi, comme on a dit, est associée à la sagesse. Jacques nous présente la foi éprouvée afin qu'il ne vous manque en rien et que vous soyez parfait en toute chose, complet en toute chose, que vous atteignez le but pour lequel Dieu nous a créés ou vous a créés. Ensuite, il dit, « Ouh, si tu as besoin de sagesse, demande-la au Dieu qui donne simplement tra-la-la, tra-la-la, mais qu'il la demande avec foi. » Encore une fois, la foi est associée chez Jacques avec la réception de cette sagesse que Dieu donne. Et la foi, ici, ne nous est pas présentée encore une fois comme un ensemble de doctrines, mais comme une personne dans l'épreuve qui cherche à comprendre ce qui lui arrive. Et Jacques dit à cette personne-là, « Demande à Dieu afin qu'il te donne la sagesse de vivre ce que tu as à vivre dans la condition où tu te trouves. » Je ne sais pas si vous vous rappelez la définition que j'avais déjà donnée de la sagesse. La sagesse, c'est l'art de vivre selon Dieu en toutes circonstances. Dieu ne veut pas nécessairement que tu sortes de l'épreuve trop vite. Il faut que cette endurance produise son fruit. Et le danger pour toi, ce serait d'en sortir trop vite. Et ce que le Seigneur demande, c'est que tu aies la sagesse, c'est-à-dire cette capacité de vivre ce que tu as besoin, de vivre en Dieu, au moment où tu dois le vivre parce que tu es en train de devenir une personne intégrée, une personne intègre dans les choses de Dieu. Alors, Jacques nous présente encore la foi comme quelque chose de profondément vivant, qui est toute la personne dans une situation particulière, dans une relation particulière avec un Dieu particulier qui est en train de faire quelque chose de particulier à une personne particulière. Bon, on a fait le tour, là. Alors, c'est tellement important pour nous de saisir la portée de ce qui est écrit ici. Non seulement la foi dans Jacques est associée avec l'épreuve, avec la sagesse, mais la foi est associée aussi avec la sincérité. Saviez-vous que Jacques utilise un mot qui ne revient que deux fois dans tout le Nouveau Testament? Et ce mot se retrouve deux fois dans les écrits de Jacques, dans la lettre de Jacques. Si vous avez votre Bible, regardez lorsqu'il parle de la foi, verset 6, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève, qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme, et je ne sais pas quel est le mot que vous avez, « Moi, j'ai le mot irrésolu. » Dans le grec, c'est un mot qui est composé de deux mots, du mot « deux » et du mot « âme ». C'est un « deux âmes ». C'est un « deux âmes ». Ce mot décrit le conflit intérieur de l'inconsistance, c'est-à-dire, il décrit celui ou celle qui vient devant Dieu sans vraiment lui faire confiance et qui vacille dans sa fidélité à l'égard de Dieu tout en gardant un pied dans le monde. Il est sans véritable conviction intérieure. C'est pour cette raison qu'il est à la merci du vent, qu'il est balotté d'un bord ou de l'autre. En d'autres mots, cette personne que Jacques décrit n'a pas résolu dans son cœur de vivre selon Dieu en toutes circonstances. Et Jacques dit, parce qu'il est encore dans le sujet de la foi éprouvée, qu'une foi éprouvée produit l'intégrité. Mais si tu ne laisses pas la patience ou l'endurance faire son travail, tu risques de tout gâcher. Alors, tu as besoin de sagesse, mais demande-la avec foi. Demande-la pas avec un cœur, un « deux âmes », avec un cœur irrésolu, un cœur qui est divisé en deux. Que la conviction chez toi de vivre pour Dieu coûte que coûte soit présente et qu'elle soit là, parce que tu ne pourras pas recevoir quoi que ce soit de Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez voir, déjà en partant, ce portrait que Jacques est en train de nous faire de la foi. Jacques n'est pas en train d'énumérer toutes les grandes doctrines de la parole de Dieu. et il est en train de parler à celui qui est directement impliqué dans un événement dans sa vie. Et Jacques est en train d'avoir une relation personnelle à travers sa lettre avec lui. Et il est en train de dire, écoute, la foi, c'est vivre. Et la foi se démontre par ce qu'elle fait. Par ce qu'elle fait. Un autre aspect de la foi qui nous est donné se retrouve au chapitre 2, le verset 1. qui dit, mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Est-ce que vous avez un autre mot dans votre Bible pour le mot considération de personnes? Acceptation est bon. Acception est encore meilleure, je pense. Savez-vous de quoi parle Jean ici? de partialité. Vous savez ce que le mot « partial » veut dire? C'est une sorte de favoritisme malsain. Favoritisme malsain. Et c'est pour ça que Jacques va utiliser l'exemple s'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or. Aujourd'hui, on remplacera ça par une Rolex. Et un habit resplendissant. Donc, une sorte d'habit blanche avec toutes les lumières et une batterie pour que ça flashe dans un sens. Et s'il entre aussi un pauvre avec un habit misérable. Ça, ça serait... Ça serait moi. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire, hein? Les riches et les pauvres. Et là, finalement, dans l'histoire, il est en train de dire, là, vous dites à ce riche, assis-toi sur ce siège monté à trois étages avec stéréo et tout, où tu pourras entendre la parole de Dieu comme si tu étais au ciel. Puis à l'autre, il dit, tu vois la chaise en plastique qu'il y a là, en bas, là? Non, non, pas celle-là. Celle-là, la petite. Que les genoux te touchent à terre, là. Assis-toi, là. Il y a de la partialité. Et ce que Jacques est en train de dire, voyez-vous, comment il prend la foi, il la ramène dans un contexte tout à fait précis. Et il est en train de dire, la manière de traiter les frères et les sœurs détermine fondamentalement la nature de la foi d'une personne. Jacques n'est pas dans la doctrine. Et je le répète encore, Jacques est dans le vivre. La foi se manifeste. Par les choses qu'elle fait. Elle se manifeste par ce qu'elle fait. Et en dernier, le mot foi revient encore dans un contexte particulier qui est celui du contexte de la prière pour la guérison. Et encore une fois, il n'était pas en train, dans le chapitre 5, de nous donner une théologie de la guérison. Jacques se retrouve dans une situation, puis il dit, « Si quelqu'un d'entre vous est malade, qu'il appelle les anciens, qu'ils vont le winduil et la foi, ta ta ta, sauvera le malade. » Il est dans un contexte ici, comprenez bien, si la personne appelle les anciens, c'est qu'elle est incapable de se rendre aux anciens. Dans le contexte, nous pensons qu'il s'agit d'une personne qui est extrêmement malade et qui n'a aucun autre moyen de s'en sortir et qui est tellement faible que ce sont les anciens qui doivent se rendre chez elle plutôt que de, elle, se rendre aux anciens. Et ici, Jacques, encore une fois, place une situation où la foi n'est pas un ensemble de doctrines, mais la foi est quelque chose d'extrêmement vivant, où les gens sont dans une situation très mal aisée où une personne est probablement en danger de mort ou avec une maladie qui va l'emporter ou quelque chose de vraiment, vraiment dégueulasse, comme on pourrait dire, qui empêche la personne de vivre. Et ces anciens apportent, par leur foi et la foi du malade et tralala et tout, un contexte où la foi se manifestera par les choses qu'elle fait. Est-ce que vous saisissez un petit peu l'orientation qu'on est en train de prendre ce matin? Chez Jacques, la foi, c'est vivre. La foi se démontre par les choses qu'elle fait. Maintenant, arrivons à notre texte principal pendant quelques instants. Jacques, chapitre 2, du verset 14 au verset 26. Nous sommes devant un texte tout à fait particulier parce qu'il semble, nous pensons, qu'il y a des disputeurs dans l'église où Jacques se retrouve. Comprenez que Jacques était un juif, probablement un des juifs les plus prédominants dans l'église de Jérusalem, à tel point que même Paul se rapportait à lui jusqu'à un certain point lorsqu'il a serré la main de Pierre et de Jacques. C'est ça, Pierre, ou de Jean et de Jacques? Pierre et Jacques, je pense, en main d'association dans la lettre aux Galates. Jacques a joué un rôle crucial dans Acte 15 pour libérer les païens chrétiens de l'exigence ou des exigences de la loi mosaïque. Mais Jacques était un juif et la lettre de Jacques se lit dans un contexte d'église juive où la loi est encore présente au début de l'ère chrétienne. Et Jacques veut réellement mettre en lumière que la nouvelle alliance en Jésus-Christ est une alliance qui se réalise par la foi, mais pas n'importe quel type de foi. Et c'est pour ça, ici, il commence en posant deux questions importantes. « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? » La réponse à ces deux questions est tout à fait évidente. La foi visée, ici, elle est caractérisée par l'inutilité, son incapacité de produire quelque chose. Et c'est ce que Jacques veut mettre en lumière, ici. Une personne peut dire qu'elle a la foi et elle peut le crier sur tous les toits de la ville, mais si cette foi-là n'a pas les œuvres, ça sert à quoi de dire que l'on croit en Dieu? Ça sert à quoi? C'est la question que Jacques pose. Parce qu'il y a un sous-entendu, ici. Si vous regardez les versets qui suivent, Jacques va prendre encore un exemple terre à terre. Il dit, « Si un frère ou une sœur sont nus ou manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous, vous lui disiez, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » « Je te bénis au nom du Seigneur, mais reste dans ta misère. » C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, Jacques prend une image qui est marquante parce qu'il y avait toujours beaucoup de pauvres autour de l'Église et il y aura toujours beaucoup de pauvres autour de l'Église. Et l'Église aura toujours, toujours à traiter à un moment donné ou à un autre avec des besoins non comblés, non comblés. Remarquez bien ce que Jacques est en train de dire ici. Il y a des besoins qui sont légitimes et il y a des besoins qui ne le sont pas. Et Jacques n'est pas en train de nous donner, comme on pourrait dire, une sorte de liste des œuvres qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. Jacques est en train de débattre un point tout à fait catégorique. Il est en train de dire, au verset 17, « Il en est ici de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Elle est morte. » Qu'est-ce que Jacques veut dire par une foi qui est morte? Êtes-vous déjà allé au salon de funéraire? Vous avez déjà vu un mort? Je ne parle pas de ceux qui ont été incinérés. Vous avez déjà vu un mort dans une tombe? Si on prenait un très, très, très bon acteur et qu'on le couchait dans une tombe aux côtés du mort, seriez-vous capables de faire la différence entre les deux? Êtes-vous certain? Le gars contrôle sa respiration. Il est tout embaumé avec un maquillage mortel. Seriez-vous capables de faire la différence entre les deux? Comment tu dis ça? Exactement. Tu t'en vas aux côtés et tu y regardes le nez. Même si tu es capable, tu y regardes dans le nez. Pourquoi? Parce que si ce gars-là n'est pas mort, qu'est-ce que tu vas retrouver chez lui? Tu vas retrouver les signes de la vie. Comprenez l'expression que je viens d'utiliser. Tu vas retrouver chez lui les signes de la vie. Puis si tu veux vraiment, vraiment savoir, tu t'emmènes une aiguille, puis avant de le piquer, tu fasses juste n'en parler que tu vas piquer les deux. Puis regarde-les réagir avant que tu le piques. Tu vas voir, c'est... Écoutez, la mort ne peut pas produire les signes de la vie. La vie ne peut pas porter les signes de la mort. Même une personne qui est dans un coma profond, on retrouve chez elle, comment est-ce qu'on appelle ça? L'activité cérébrale. Voyez-vous l'idée ici? Ce que Jacques est en train de dire lorsqu'il parle de la foi morte, il est en train de mettre devant les enfants de Dieu deux contextes tout à fait précis. Pour Jacques, là, c'est impossible que la foi salvatrice, la foi qui connaît le salut, la foi qui conduit au salut, ne porte pas en elle les signes de la vie. Voyez-vous, pour nous, on a tendance à prendre les œuvres puis les mettre de côté, et ensuite à parler de la foi et j'ai été sauvé par la foi seule. Et, bibliquement parlant, c'est vrai. Aucune personne n'a été sauvée par les œuvres. Nous avons tous été sauvés par la foi. Mais la nature de cette foi-là porte tous les signes de la vie que Dieu nous a donnée parce que l'amour de Dieu est en nous, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous, Jésus-Christ habite en nous, et l'Esprit produit toute cette sortie de la mort parce que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous sommes passés des ténèbres au royaume, nous sommes passés de la mort à la vie. Et si vous avez la vie éternelle en vous, il est impossible, comprenez ce que Jacques est en train de dire, il est impossible que ce type de foi-là ne se manifeste pas par les choses qu'elle fait. Essayez, ok, on va faire un concours, pendant quatre minutes, essayez de ne pas respirer. Et après, on pourra comparer le mort à quelqu'un de vivant dans l'assemblée. Voyez-vous, aussitôt qu'on parle de la vie physique, on n'a pas le choix, les signes de la vie sont présents. Et avec la présence des signes de la vie, eh bien, c'est tout à fait évident que la vie est présente. Et ce que Jacques est en train de dire, c'est, écoute, tu as quelqu'un à côté de toi, tu passes aux côtés, tu restes complètement insensible, et tu dis que tu as la foi en Dieu. Pour Jacques, c'est incompréhensible, parce que la foi, c'est vivre, et vivre, c'est avoir la foi. Et c'est pourquoi, ensuite, Jacques nous amène à la deuxième étape. Il nous dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Et Jacques lui dit, hé, montre-moi ta foi sans les œuvres. Ah oui. M'assure ça à la table. Montre-moi ce que ça a l'air une fois pas d'œuvre. Il dit, moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Par mes œuvres. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Comprenez, Jacques n'est pas contre. La saine doctrine. Il n'est pas contre la connaissance de la parole de Dieu. Bien au contraire, puisque dans le chapitre 1, il parle de plonger ses yeux dans la loi parfaite, qui est nulle autre chose que la parole de Dieu. Jacques n'est pas contre un crédeau qu'on pourrait avoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il utilise, dans le contexte juif, ce qu'on appelle le schéma. Vous savez ce que c'est que le schéma? Vous le retrouvez dans le livre de Deutéronome au chapitre 6, verset 4, qui dit, écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les Juifs devaient réciter cela plusieurs fois par jour, déclarer qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que ce Dieu-là était Yahweh. Yahweh, l'éternel. Et savez-vous ce qui est intéressant? Jacques ne débat pas à ce point-ci, mais Jacques est en train de faire quelque chose de très, très, très intéressant. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais très bien de croire parce que la connaissance de la vérité sera toujours préférable à l'hérésie, aux mensonges et à la fausse doctrine. C'est toujours mieux d'avoir les bonnes doctrines qu'avoir les fausses doctrines. Et Jacques lui dit, mon gars, si tu crois ça, c'est bon. Mais n'oublie pas ceci. Les démons croient la même chose et ça ne change rien dans leur vie. Ça ne change absolument rien dans leur vie. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jacques est en train de dire, est-ce que vous comprenez le mot orthodoxe, l'orthodoxie, qui veut dire la droiture, qui est un mot utilisé pour décrire la scène doctrine, ce qui est droit. Jacques est en train de dire ici que l'orthodoxie est une chose. C'est une chose. Mais que l'adhérence intellectuelle, seul, c'est-à-dire, je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, le Dieu le Saint-Esprit, je crois à la Trinité, je crois que Jésus-Christ est sorti du tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, tra-la-la, tra-la-la. Je crois, je crois, je crois qu'il peut être ce qu'on appelle une adhérence à un credo. Jacques est en train de dire, c'est une bonne chose. Mais il dit, une adhérence à un credo n'a jamais changé personne. Jacques est en train de dire que la foi sans les œuvres ou l'orthodoxie sans les œuvres, la saine doctrine sans les œuvres est inutile. Les démons croient en Dieu. Comprenez bien, là, il faut être un être humain pour être athée. Tu ne peux pas être un démon puis être athée. Les démons croient en Dieu. Même, je vais aller plus loin que ça, la parole de Dieu nous dit « et il tremble ». Et il tremble. Ce mot-là est utilisé une seule fois et il est utilisé ici. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot « trembler » décrit toute l'horreur que ces démons-là ressentent quand ils sont obligés de faire face à Dieu. Écoutez, juste pour vous montrer à quel point ces êtres-là ne doutent pas. Vous vous rappelez de l'histoire où Jésus est allé dans un lieu funéraire puis il y a quelqu'un qui est arrivé puis qui était possédé d'une légion. Dans l'évangile de Marc, il dit « Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut. » Lui, il n'avait pas de doute sur la divinité de Jésus-Christ. Il s'est même prosterné devant lui. Il dit « Je t'en conjure au nom de Dieu. » Imaginez-vous un démon qui dit « Au nom de Dieu, ne me tourmente pas car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Et Jésus lui demande son nom et il est obligé de répondre « Légion, car nous sommes plusieurs. » Vous ne rencontrerez jamais un démon qui ne connaît pas Dieu et qui ne croit pas en Dieu. Il faut être humain pour ça. Malgré cette connaissance exacte de Dieu, leur nature et leur caractère demeurent inchangées. Il y a toute une application pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous, je dirais même, les évangéliques. Une simple profession n'est pas la démonstration d'une relation avec Dieu. Je vais répéter la phrase. Une simple profession n'est pas la démonstration d'une relation avec Dieu. Il est important pour nous, les évangéliques, de mettre en lumière ce que nous pourrions appeler une fausse sécurité à l'égard de nos enfants, en particulier. Nos enfants qui ont été élevés dans l'Église, qui ont passé à travers l'école du dimanche, qui ont fait une profession de foi et qui ont même été baptisés, ne veut pas dire qu'ils sont des enfants de Dieu parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont fait une profession de foi. Regardez leur vie, leurs actions, regardez leurs œuvres. Et si les œuvres ne coïncident pas avec ce que Jacques appelle la foi, cette relation vivre avec Dieu, et bien j'ai la regrettable nouvelle à vous dire que vos enfants s'en vont en enfer. Le danger pour nous, c'est de croire parce qu'ils ont fait profession quand ils étaient petits, rendus à un certain âge, ils sont encore sous la tutelle ou, tralala, de la foi en Dieu. C'est tellement important pour nous de ne pas s'arrêter à ça et de continuer de réclamer nos enfants, de réclamer nos enfants, de réclamer nos enfants jusqu'à ce que le salut soit installé, d'une manière inébranlable dans leur vie et que finalement, cette foi qui porte les signes de vie se manifeste à travers la vie de nos enfants. C'est tellement important pour nous de ne pas nous arrêter sur une conviction passée sans démonstration dans le présent. Ce que Jacques est en train de nous dire, que la simple affirmation du « je crois en Dieu » n'est pas une garantie du salut, elle peut tout simplement être une orthodoxie morte sans le fruit de la présence de la vraie foi. La présence d'une réelle affection pour Dieu se manifeste par les signes de la vraie vie et de la vraie foi. Alors gardons et ne cessons pas de crier à Dieu pour lui demander de sauver nos enfants, de sauver ceux qui nous entourent, de sauver les chrétiens qui affirment être chrétiens mais qui, dans leur vie pratique de tous les jours, ne parlent pas à Dieu, ne prient pas, ne lisent pas la Bible, ne viennent pas à l'Église et vivent et se sentent très à l'aise dans le monde. Très à l'aise dans le monde. Pour nous qui sommes, moi je suis un chrétien de deuxième génération, mais pour les chrétiens qui tendent ou qui arrivent à la troisième génération, oui, je parlais de toi, ton père, toi, ton fils. Nous arrivons à un point où le danger pour nous c'est de diminuer les obligations qui découlent des vrais, de la vraie présence, de la vraie foi. Et de diminuer les standards à tel point où ce qu'on pourrait appeler, on est capable de présenter ce que Dietrich Bonhoeffer appelait la foi cheap, la foi à bon marché. Viens à Christ, ça ne coûte pas cher. Tu as juste à dire Jésus est mon Seigneur, tu as juste à continuer à vivre comme tu le fais. À un moment donné, je me suis retrouvé avec un frère qui s'était arrêté sur Romain, chapitre 10, qui dit tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur Jésus seront sauvés. Là, lui, il sauvait le monde comme un jeu de cartes, il disait répète après moi, Jésus est mon Sauveur. La personne répétait Jésus est mon Sauveur. Et là, il criait Alléluia! Il nous arrivait durant la semaine et il disait j'ai 12 personnes cette semaine qui ont accepté Jésus. 12. Une simple profession n'est pas le salut. Et Jacques va nous introduire à quelque chose de très important. Et je vais prendre les quelques minutes pour regarder ceci. Suite à ça, Jacques dit écoute, veux-tu savoir au homme vain qu'il est inutile d'avoir une foi sans les oeuvres? Il va donner deux exemples, l'exemple d'Abraham et de Rahab la prostituée. Les deux exemples ont pour but de taper sur le même clou, mais il y a quelque chose de très particulier dans l'exemple d'Abraham. Regardez à partir du verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Vous vous rappelez de l'histoire d'Isaac où Dieu lui a parlé, il a pris son fils, il l'a emmené et ce n'était pas son fils bébé. Le gars était un jeune ado. Et puis, il lui dit ici, attendez une minute que je me retrouve. OK, l'autel. Et regardez le verset 22. « Tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres, sa foi fut rendue parfaite. » Ce que Jacques est en train de nous donner ici, c'est la dynamique ou la synergie, le processus qui existe entre la foi et les oeuvres. Il dit que la foi agissait ou encore beaucoup plus coopérait en même temps que l'oeuvre qu'il faisait d'offrir son fils. Non seulement cette foi coopérait avec ses oeuvres, ce qui démontre que la foi d'Abraham était vivante, c'est-à-dire que l'oeuvre coopérant avec son obéissance mettait en évidence que chez Abraham, il y avait l'installation de cette présence, cette présence d'une profonde croyance en Dieu et le fait de mettre son fils sur l'autel était la démonstration de la présence de cette foi chez lui. Mais Jacques va un petit peu plus loin ici et dit « D'autre part, Jacques élargit son affirmation en ajoutant qu'à partir de l'oeuvre, la foi a été rendue parfaite. » Comprenez bien que le mot « parfait » ici, là, ne réfère pas à ce qu'on pourrait appeler la pureté morale, être sans tâche devant Dieu. Le mot « parfait » veut littéralement dire « atteindre son but » c'est-à-dire d'avoir été complété. Ce que Jacques est en train de dire, c'est qu'Abraham a reçu une parole de Dieu, son mouvement était associé, sa foi était associée avec son obéissance et l'oeuvre qu'il a fait a permis l'atteinte du but que Dieu avait pour cet homme. remarquez une chose qui est très intéressante dans le texte. Tu vois, verset 22, que la foi agissait avec ses oeuvres et par les oeuvres sa foi fut rendue parfaite. Le mot « fut rendue » est-ce que c'est un passif ou un actif? Qui a rendu la foi parfaite? Pensez bien. Qui a rendu la foi parfaite? Qui a permis à la foi d'atteindre son but? Nous aurions tendance de dire les oeuvres par le moyen des oeuvres la foi fut rendue. Mais ce qui est intéressant, ce qui est sous-entendu dans le texte ici, c'est que ça sent Dieu. Ça sent Dieu. Lorsque vous regardez le passage auquel fait référence Jacques, Dieu est dans le portrait. Et non seulement Dieu est dans le portrait d'une manière prophétique en parlant à Abraham, mais c'est comme si Dieu porte Abraham et il l'emmène jusqu'à ce que sa foi atteigne le but. Sa volonté n'est pas mise de côté, la foi n'est pas mise de côté. L'oeuvre participe au développement de la foi, mais Dieu est là parce qu'il est en train de préparer le salut de toute la génération qui va découler d'Abraham, de son fils Isaac, de Jacob, et ainsi de suite. C'est comme si Jacques nous présente quelque chose de très, très, très important. Dans toutes les épreuves de foi, dans tous les défis de foi, à toutes les fois que tu es appelé à manifester cette foi vivante dans une oeuvre concrète, Dieu est présent en train de réaliser quelque chose dans ta propre personne. D'où vient la nécessité? Savais-tu que tu ne respires pas tout seul parce que Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui respire et que si Dieu t'enlevait ce respire, tu ne respirerais plus. Tu n'es jamais seul à respirer. Tu n'es jamais un être existentiellement indépendant. Tu es toujours dépendant de Dieu pour le maintien de ton existence. Ce qui veut dire que même si tu n'y penses pas, Dieu pense à toi. Et la foi inséparable des oeuvres est un témoignage de la présence d'un Dieu qui s'est installé en toi et qui réalise sa volonté dans ta vie. Même chose avec Rahab la prostituée. Je trouve ça tellement, tellement intéressant parce que Rahab était cananéenne. Elle ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Et elle a réagi devant le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant qui s'était présenté à travers les enfants d'Israël et elle a caché les espions et sa foi a été démontrée par son action. Montre-moi ta foi sans les oeuvres et je te montrerai ma foi par les oeuvres. Et c'est pourquoi finalement Jacques termine en disant comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les oeuvres est morte. La pertinence de cette conclusion ne doit pas nous échapper. Elle sert pour nous à corriger une certaine conception que la foi s'adresse juste à ce qui est puissant. Nous, dans les milieux plus charismatiques, on associe la foi avec les signes, les prodiges, les miracles, les dons et ainsi de suite. Et le danger pour nous c'est de situer la foi dans une sorte de monde merveilleux quasiment pensée magique. Jacques prend tout ça puis il prend la foi puis il la ramène directement dans la vie quotidienne de tous les jours. Tout ce que je dis, tout ce que je fais est la manifestation de la présence de la foi dans le concret. et le véritable test de la foi vivante n'est pas le miracle. Ce n'est pas le signe et le prodige chez Jacques. C'est la manière dont tu te comportes dans l'épreuve. C'est à savoir si tu vas régler ton problème selon le monde ou selon Dieu. Pour Jacques, c'est ta relation directe avec les riches et le pauvre en particulier. pour Jacques, c'est la démonstration de ta foi par la sagesse en recherchant à faire ce que Dieu te demande dans la circonstance. Voyez-vous, Jacques n'est pas en train de nous monter un sensationnalisme où celui qui performe ou celle qui performe le miracle est élevé quasiment au statut d'une sainte vedette tralala. Jacques est en train de te dire la foi c'est dans le quotidien de tous les jours. C'est ce que je fais avec toi. C'est ce que tu fais avec moi. C'est ce que tu fais avec l'autre. C'est là que le vrai test de la foi rencontre la vie véritable. Chez Jacques, vivre, c'est d'avoir la foi et la foi se démontre par les choses qu'elle fait. si dans la vie d'une personne tout ce qu'on a c'est venir à l'église le dimanche matin on peut se permettre de détruire l'autre on peut se permettre de blasphémer le nom de Dieu on peut se permettre de vivre et d'écouter n'importe quoi si la foi vivante ne m'amène pas à vivre par une démonstration flagrante de ma relation avec Dieu dans ma relation avec les autres la parole de Dieu dit cette fois-là elle est morte elle n'a pas les signes de la véritable vie. Il y a des gens qui ont réagi au fait que Jacques a écrit ce texte parce que Jacques semble dire qu'on est sauvé par les oeuvres c'est pas ce que Jacques est en train de dire on est sauvé par la foi seule mais la foi seule qui sauve n'est jamais seule elle est toujours manifestée elle est toujours manifestée elle est toujours manifestée et je veux prendre le temps ici juste de terminer avec ce virage que je vais tenter de faire ne partez pas en fou à essayer de trouver le plus pauvre puis faire des oeuvres c'est pas de ça qu'on est en train de parler êtes-vous des chrétiens parfaits? la réponse c'est oui et non je suis parfait en Christ mais laissez-moi vous dire que si vous venez vivre avec moi je vais vous montrer tous les défauts de ma femme ah non c'est pas ça que je voulais dire je vais vous montrer tous mes défauts parce qu'Évelyne et moi on sait parfaitement après 31 ans de vie qu'elle retrouve chez moi encore de la folie et que je retrouve encore chez elle des imperfections mais je peux vous dire une chose de la part de mon épouse j'y retrouve les vrais signes de la foi et je sais qu'elle retrouve en moi les vrais signes de la foi on n'est pas en train de parler de chrétiens parfaits ici on est en train de parler de la présence d'une foi qui se démontre à travers notre vivre tant que nous serons sur cette terre nous serons encore dans le maintenant et le pas encore je suis maintenant dans le salut mais je ne suis pas encore dans la plénitude du salut et c'est pour ça que je suis transformé de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur j'ai encore à rejeter les péchés et à m'associer de plus en plus avec la pensée sainte de Dieu je reste encore un grand imparfait mais en dépit de la présence de cette imperfection là si vous vous approchez vous allez entendre quelque chose qui est visible vous allez m'entendre parler de Dieu comme un inconverti qui n'en parle pas vous allez entendre un coeur qui bat affectionné de la parole de Dieu et je le sais que je le retrouve chez tous les gens qui sont sauvés j'ai rencontré des gens dans ma vie je vous le dis qui ont des véritables caractères de cochon et tu pouvais entendre dans leur vie la voix de Dieu dans leur coeur et leur fidélité leur loyauté j'aurais pas aimé vivre dans la même maison mais ces gens là étaient des vrais frères et soeurs en Jésus Christ ce que je suis en train de dire c'est la foi démontrée ne veut pas dire que j'ai un caractère parfait mais je sais une chose c'est que la véritable foi réagit toujours à la vie et si vous avez cette vie en vous en dépit des imperfections qui existent en nous nous sommes les plus chanceux du monde les plus bénis du monde parce que nous avons quelque chose en nous qui peut transparaître combien d'entre nous ont déjà témoigné qu'il y a des gens qui sont venus les voir et ont dit je ne sais pas ce que tu as mais ce que tu as je le veux oui mais c'est quoi que j'ai et là tu vas leur dire j'ai une relation bien particulière avec le Seigneur Jésus qui est mort et ressuscité pour mes péchés et là la personne va soit prendre un gros pont en arrière dit ou bien elle va te dire parle-moi mais ce que tu as en dedans de toi laisse le paraître c'est la vie ou la mort pour ceux qui sont autour de toi laisse-toi pas arrêter par ton imperfection parce que si tu as la vraie foi elle va s'exprimer par elle-même alors Jacques te dit la foi morte tu la rends compte dans ce qu'on pourrait dire les salons funéraires spirituels où ils ont tous la bonne doctrine ou la fausse doctrine peu importe où il y a de la bonne religion avec des pratiques mais dont la démonstration devant les véritables faits et besoins de la vie ne sont pas présents frères et sœurs notre foi est vivante laissons-la vivre laissons-la se montrer courbons-nous devant Dieu Seigneur notre Dieu nous courbons nos cœurs nos personnes nos volontés nous savons que tu es en nous parce que ta parole le témoigne et encore plus que ça Seigneur il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer quand je me mets à penser à toi je sais que tu es présent même des fois quand tu exerces ton silence tellement exaspérant Seigneur je ne suis pas capable de faire sortir de ma vie ta présence tu l'as dit toi-même dans ta parole dans Romains chapitre 8 l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu c'est quelque chose de profondément spirituel Seigneur je ne suis pas capable de résister à ça et Seigneur dans les moments les plus difficiles de ma vie je pouvais encore entendre mon cœur crier je t'aime Seigneur même si je suis en colère contre toi oh Seigneur je ne suis pas capable d'effacer ta trace dans nos vies dans ma vie et à cause de cela Seigneur je veux que ma foi soit manifeste dans mon quotidien de tous les jours instruis-moi grand Dieu à plier le genou devant tous les tests que tu me présenteras et que tu nous présenteras en tant qu'Église et en même temps Seigneur je veux te remercier d'avoir gracieusement porté tes yeux sur nous quand nous étions dans les ténèbres et que tu nous as fait passer à la lumière et que tu nous as amené la connaissance de Jésus Christ et que tu as produit en nous la vie éternelle maintenant Seigneur que cette vie vive que cette vie s'exprime utilise-nous pour ta plus grande gloire Seigneur et ne nous fais pas reculer devant les exigences de la pauvreté ou de la fidélité à Dieu dans le monde et devant le monde montre-nous Seigneur comment nous tenir debout de manière à ce que ta lumière en nous se répande pour éclairer les ténèbres de ceux qui sont autour de nous remplis-nous encore plus du Saint-Esprit Seigneur pour que nos bouches déclarent dans la vie et dans la mort Seigneur que nous sommes nous sommes les héritiers les héritiers de Jésus Christ du Père et que nous attendons le royaume qui a des fondements les plus solides de tout l'univers Seigneur merci pour ce temps que nous avons passé ce matin remplis-nous de plus en plus de la connaissance de la foi et de ta parole dans le précieux nom de Jésus Amen